– Bienvenue dans ce Tueur en Série, à l'heure où je vous parle, je prépare une émission avec Greg Tabibian, vous savez, l'animateur de la chaîne YouTube, je ne suis pas content. Pour cette fois, je vais vous parler de Blonde, le film de Netflix sur Marilyn Monroe, et des séries The Watcher et Les Papillons Noirs. Allez, générique ! Blonde est un film de Netflix sur la vie de Marilyn Monroe. Si vous vous attendez à voir un film comme les pubs Hollywood chewing-gum pleines de joie factice et de sourires forcés, c'est raté. On n'est pas dans le registre Disneyland, on est plutôt dans un univers glauque. Car la vie de Marilyn est tragique. Marilyn est la preuve que l'on peut être riche, célèbre, adulé et pourtant profondément malheureux. Le film montre l'enfance glauque de Marilyn qui contraste singulièrement avec l'esthétique des images. Des images épurées, comme celles des films de l'époque qui étaient tournées en décor. Glauque aussi parce que son besoin irrépressible de séduire et de plaire est le résultat d'un abandon. Son père, qu'elle a vu qu'une fois en photo, et sa mère, qui est une névrosée au plus haut stade, est d'une très grande violence avec elle. En fait, il y a deux individus. La comédienne, qui est une sorte de poupée glamour insouciante, et Norma Jean, son vrai nom donc, qui est une femme très perturbée et appelle tous ses amants papa. Enfin, Chirac, je vous rappelle, appelait sa femme maman et Mme Claude prétend qu'avec les filles qu'elle lui fournissait, il faisait cocorico pendant ses ébats. Enfin, ça, c'est elle qui le dit. Donc, Marilyn, c'est un personnage qui cohabite dans un seul corps. Cela donne un être schizophrène, un personnage mi-femme-enfant, mi-ultra-lucide. On peut se demander ce que son mari, Arthur Miller, donc l'écrivain Arthur Miller, aime. Il aime Norma Jean, la vraie femme, ou le symbole des années 50. En fait, Marilyn sera bien souvent, pour les hommes puissants, d'une sorte de trophée de chasse. Ils ont dans leur lit celle dont les masses rêvent. Elle doit coucher pour obtenir son premier rôle. Ce n'est pas sans rappeler l'affaire Hervé Wittgenstein. C'est aussi une machine afrique. Et c'est pourquoi, lors de ces crises d'angoisse, on la défonce à coups de piqûres de tranquillisant pour aller jusqu'au bout des tournages. C'est d'ailleurs une habitude de l'époque que de traiter le mal-être par la chimie, alors que l'infantilisation de la jante féminine dans les années 50 en est plutôt la cause. C'est aussi un objet sexuel au service de Kennedy. On la traîne comme de la viande pour ses rendez-vous avec lui. Il y a la seule scène vraiment pénible du film où il se fait faire une gâterie devant ses gardes du corps. Là, j'ai peine à imaginer que c'est vrai. Que l'homme le plus puissant de l'époque peut être un boulimique sexuel. Ça ne m'étonne pas, ça va de pair avec la volonté de puissance. Mais de là à le faire en public. Si la relation avec Kennedy est très probable, la nature de cette relation demeure inconnue. Il semble sur ce point que le film soit partial, tant le président est montré comme un individu sordide. C'est peut-être la vérité. Mais ce n'est pas les seules libertés prises avec la vérité. On montre la star vivant en trouple avec le fils de Chaplin et Edward Benson Junior. On montre Marilyn faisant deux avortements quasi forcés, ce qui n'est pas vrai. Mais ça fait bien dans le tableau des hommes salauds et des femmes victimes. En réalité, elle a fait trois fausses couches. Dans le même registre, le film insiste sur la bestialité des hommes de son public qui hurlent sur son passage comme des animaux en rute. Je veux bien le croire, mais après tout, c'était bien le but recherché par elle. Elle a joué avec ça, comme Mick Jagger avec ses fans féminines. C'est le propre des stars qui jouent à la bombe sexuelle pour asseoir leur succès. Par contre, ce que le film ne dit pas, c'est qu'à 24 ans, elle a eu recours à la chirurgie esthétique ce qui va à l'encontre du mythe de sa beauté naturelle. Notre bardeau, elle, elle était naturelle. Alors pourquoi mentir ? Pourquoi en rajouter et passer sous silence des choses comme l'hypothèse de l'assassinat de Marilyn par la CIA ? Cette piste n'est pourtant pas farfelue. Elle aurait été assassinée au motif qu'elle coopérait avec le KGB. Un article paru en 2012 sur le site de la Pravdal soutient même que son nom de code était machin. À temps son mari, l'écrivain Arthur Miller est dépeint comme un gentil mari attentionné. Ce traitement de faveur s'explique sûrement par son ancrage très à gauche, communiste durant sa jeunesse, puis démocrate à la fin de sa vie. En résumé, l'actrice joue très bien. La mode des années 50 est agréable avec ses pantalons corsaires et l'extravagance de l'époque. On est dans l'introspection, pas dans des scènes de cul pour appâter le chaland. Quelques tubes de cette star qui fut également une chanteuse de jazz viennent agréablement ponctuer le film. Il dure 2h30, donc c'est plutôt pour une journée sous la couette. Si vous aimez les drames psychologiques, si un excès de larmes ne vous prend pas la tête, alors je vous conseille vivement de voir ce film. Si vous êtes plutôt en quête de vérité, il vaut mieux vous documenter avant, un peu quand même. Parce que si on peut montrer que les hommes sont des salauds et même que le président des USA est une ordure, on ne peut pas évoquer l'hypothèse que la CIA puisse être l'auteur d'un crime. Décidément, l'Amérique, c'est l'empire du mensonge. Maintenant, juste quelques mots sur deux séries. The Watcher est une mini-série de Netflix qui raconte la tyrannie exercée sur les habitants successifs d'une maison. Le harcèlement exercé par un Watcher anonyme qui se veut être le protecteur de la demeure. Le scénario n'est pas crédible et pourtant, il est basé sur une histoire vraie. La réalité dépasse donc vraiment la fiction. Le suspense est pas mal, comme dans un Cluedo ou un Agatha Christie, tout le monde peut être le coupable. Je vous la conseille, même si la fin se termine un peu en eau de boudin. Maintenant, quelques mots sur les papillons noirs. C'est une mini-série française avec de bons acteurs et une galerie de personnages intéressants. L'ambiance des années 70 est bonne et pour une fois, on est en province, dans le Nord plus précisément. Le scénario est bon, pas de wokisme, de transe ni de morale pénible. Bref, tout cela aurait pu être très bien et même pas mal du tout si la série ne souffrait pas d'un mal inné des productions de notre temps. Je veux parler des scènes de cul gratuites qui n'apportent rien au scénario. Du coup, j'ai un peu l'impression d'être un curé moralisateur alors que c'est eux qui se trompent de genre. La fesse, il y a des sites spécialisés, le principe qui consiste à glisser à intervalles réguliers, voire chronométrés, des scènes de cul ne rime à rien. A la différence de The Watcher, la fin est très réussie, je n'en dis pas plus et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501